Musique Bonjour et bienvenue dans ce magazine Impatriation du mois de juillet 2017. Au sommaire ce mois-ci, un troisième constat que révèle l'enquête Expatriates in France Tell us about your life, le nombre de touristes en hausse en 2017, les règles du permis de conduire pour les étrangers qui vivent en France, des médecins étrangers pour combattre les déserts médicaux en France et pour finir, un bon plan si vous devez déménager avant le 31 décembre 2017. Un nouveau constat que nous révèlent les résultats de la troisième enquête parrainée par la société de banque et d'expansion Expatriates in France Tell us about your life. Alors qu'en 2015, plus de un impatrié sur deux résidait à Paris, ils sont désormais plus nombreux à résider en province, 44%. Et même s'ils sont tout de même majoritairement localisés à Paris et dans ses départements limitrophes, la mutation est à souligner. Les régions les plus prisées par ces étrangers qui résident en France sont dans l'ordre l'Occitanie, puis la Nouvelle-Aquitaine et enfin, loin derrière, PACA. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez les résultats accessibles sur mondissimo.com. Alors que le nombre de touristes venus visiter la France était en baisse en 2016, les chiffres 2017 sont prometteurs. Ainsi, comme l'annoncent les échos dans ses colonnes, et selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, 88 à 89 millions de touristes seront venus dans l'Hexagone, soit une hausse de 5 à 6% par rapport à 2016. Ainsi, les Américains et les Japonais, qui jusqu'alors boudaient la France, reviennent. Les Brésiliens, les Russes et les Indiens, et dans une moindre mesure, les Allemands et les Espagnols, arrivent en force. Parce que les mois d'été riment souvent avec retour en France pour les expatriés, voici donc une occasion pour rappeler certaines règles en matière de permis de conduire. Pendant la première année de ma réinstallation, je peux encore conduire avec mon permis étranger, mais je dois demander l'échange ou le rétablissement de mes droits à ma préfecture. Mes droits à conduire demeurent inscrits au fichier national du permis de conduire dès lors que j'ai obtenu le permis en France. Si j'ai passé le permis à l'étranger et que je souhaite l'échanger contre le permis français à mon retour, je dois premièrement solliciter l'échange dans les 12 mois de ma réinstallation en France, et deuxièmement, prouver que j'avais ma résidence normale pendant plus de 6 mois dans le pays qui m'a délivré le permis. Certificat d'inscription au registre qui tense facture. Alors que Que Choisir publiait une étude révélant que depuis 2012, plus du quart des Français a vu diminuer le nombre de médecins généralistes accessibles en moins de 30 minutes en voiture, on apprend par le biais de France 3 Régions que dans certaines régions, comme par exemple à Belfort, 3 ophtalmologistes de nationalité grecque sont arrivés et à fiche complet jusqu'en 2018, ou encore dans le Jura, sur 30 dentistes, 15 sont espagnols. Un constat qui réjouit les patients vivant dans les régions concernées, mais qui en inquiète d'autres, comme le rapporte le Figaro dans un article en date du 17 juillet, qui explique qu'alors qu'en France, médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes, pharmaciens et infirmiers sont soumis à une sélection rigoureuse et un cursus exigeant pour décrocher leur diplôme, la France va permettre aux ressortissants de l'Union Européenne, même s'ils n'ont pas suivi la même formation, de s'installer et d'exercer dans l'hexagone. En effet, les directives européennes qui viennent d'être votées en Commission des Affaires Sociales en France, les médecins pourront exercer un exercice partiel, même s'ils n'ont qu'une formation partielle. Affaire à suivre donc ! Profitez d'une promotion offerte par la maison Bailly Déménagement si vous déménagez entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017. En effet, vous bénéficierez d'une remise de 10% en indiquant le code promo hashtag Facebook10. Pour plus d'informations sur Bailly Déménagement, rendez-vous sur déménagement-bailly.com Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe du magazine de l'impatriation vous souhaite de très bonnes vacances et vous donne rendez-vous fin septembre.